allez coucou on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les couples pour si vous êtes en couple parce que là je viens de faire un tirage au hasard et en fait c'est sorti pour les couples en séparation pour des unions sacrées donc pourquoi pas faire un tirage sur les couples qu'est ce que j'ai à comprendre pour mes couples là qui vont me regarder les personnes qui sont ensemble dans cette relation je réfléchissais j'ai des personnes ici qui dans leur couple c'était pas la folaille c'est un couple un petit peu perdu avec beaucoup de réflexion beaucoup de on réfléchit on réfléchit puis on a des déclics alors des clics sur quoi s'il vous plaît on est un déclic par rapport à une énergie et un yin un déclic sur sa portée plus de douceur plus d'amour un déclic sur une femme ça peut être vous si vous êtes une femme ou lalala ok ici j'ai j'ai des gens qui sont un petit peu perdu parce que on a une autre attirance pour quelqu'un d'autre alors il ya une attirance qui se met en lumière ici vous ouvrez les yeux sur une relation qui vous attirent bien plus qu'une simple amitié bon il y aura une déclaration il y aura une déclaration de fait aujourd'hui ok on a la déclaration ici et on a le nouveau chemin j'ai quelqu'un qui a envie qui a le déclic de d'emprunter ce nouveau chemin d'oser passer à l'action s'il n'y avait pas eu encore tromperie et ben c'est le moment on y va on va emprunter le chemin du mensonge ouais parce que vous avez rencontré il ya alors vous votre autre il ya une rencontre il ya une attirance très très forte et en fait vous arrivez plus à combattre cette attirance il y en a trop qu'est ce que c'est que tout ça du coup ici vous vous engagez à suivre ce nouveau chemin avec cette nouvelle personne c'est quelqu'un qui vous a couru après un c'est quelqu'un qui vous a alors où c'est vous qui allez comme qui allez voir cette personne pour quelqu'un que vous avez courtisé on va dire d'accord où c'est l'autre qui vous a courtisé j'en sais rien vous adaptez en tout cas on vous parle de justice ici j'attends de voir le message alors je pense qu'on nous parle ici de justice divine parce qu'on a la carte de l'aide on a la justice divine ici qui va vous pousser à faire un choix et le choix du destin ok alors là on est sur des personnes qui sont en triangulaire les amis qu'est ce que j'ai d'autre du coup en conclusion si vous priez conclusion de ce tirage c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup plus de créativité dans votre vie c'est quelqu'un qui va vous apporter des petits papillons dans le ventre qui va vous apporter une grande métamorphose d'accord ici on est sur des personnes qui veulent aller vers une relation différente on est sur des personnes dont l'énergie divine a frappé on est sur des personnes ici qui ont des choix à faire par rapport à il se peut qu'il y ait une demande de divorce pour certains pourquoi je vous dis ça parce qu'on avait la signature en dessous la justice donc en fait alors oui on me parle de justice divine mais je pense qu'il ya peut-être des papiers qui sont signés aussi par rapport alors voilà soyez juste dans la bienveillance avec la personne avec qui vous avez vécu jusqu'à maintenant ok on est en séparation parce que là en fait vous là j'ai des j'ai des personnes qui ne vont plus hésiter d'accord c'est des personnes qui ont hésité longtemps mais ici on me dit que ça y est il ya eu le déclic pour aller retrouver cette femme ou cette énergie divine peu importe une attirance vers c'est quelqu'un de très lumineux pour vous d'accord c'est une rencontre où on vous invite ici à ne pas vous mentir à vous même et ne pas rester trop longtemps dans le mensonge pour la personne avec qui vous vivez ni avec avec la personne rencontrée d'ailleurs mais voilà il est temps de mettre en lumière cette relation parce que c'est le destin c'est comme ça on me dit de faire une coupe ouais parce que maintenant on me dit voilà vous êtes arrivé au bout de cette relation avec qui vous étiez c'était une relation karmique d'accord on est dans un burn out et vous avez besoin de retrouver votre équilibre voilà voilie les amis est ce qu'on a un conseil de l'oracle des amoureux s'il vous plaît un petit message de l'univers justement ouais bah ouais en fait et elle me poursuivre elle me poursuivre même temps que j'essaye de ne pas parler de lien d'âme regardez ce que j'ai en dos de deck on a nos petites flammes jumelles qui sont là alors on te dit si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais tu la réponse est dans ton coeur pendant ton esprit car le coeur est la porte de l'âme donc ici on s'adresse aux personnes qui sont en hésitation entre ces deux personnes justement ces personnes qui sont en couple d'accord qu'est ce qui cette personne ferait si elle est à l'écouté son coeur et pas son esprit pas la raison pas le mental qu'est ce qu'elle ferait si elle écoutait son âme on me parle ici d'admirateur secret une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué c'est exactement ça on me dit d'arrêter les mensonges tout à l'heure on a eu la carte d'arrêter les mensonges et de dire les choses arrêter d'être dans le secret arrêter d'être cet admirateur secret ou cette admiratrice secrète aller vers cette personne pourquoi mais parce que cette personne si vous avez une forte attirance au puré non mais et si vous avez une forte attirance pour cette personne au point de clasher avec votre relation actuelle et que vous cette attirance vous sentez que c'est c'est attractif à un point que vous ne pouvez plus gérer d'accord là je parle à des personnes qui sont en lien d'âme du coup pourquoi pas parce que j'ai la carte des flammes jumelles on vous dit votre passion sans flammes et vous êtes bien en union sacré honore et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée ayez confiance la transformation se produit à travers l'acceptation dès que tu auras accepté la situation présente elle va automatiquement se transformer on vous dit d'arrêter de vous battre sur ce lien au contraire ouvrez le coeur à ce lien et puis libérez la personne avec qui vous n'êtes pas heureux ou heureuse ça ne sert à rien de faire patienter cette personne pour quelque chose qui n'arrivera jamais et puis peut-être que cette personne a besoin d'être délivrée tout simplement vers pour elle aussi pouvoir rencontrer quelqu'un qui la fera ou le fera vibrer sur ce je vous fais des gros bisous si vous avez aimé cette guidance vous mettez un petit pouce vous liker vous partager vous commenter on échange ensemble vous échanger entre vous et c'est ça que j'adore sur ce je vous fais des gros gros bisous et à très très vite